Aujourd'hui, nous allons parler de André Gretry. Son nom complet est André Ernest Modeste Gretry. Il naît à Liège, le 8 février 1741, année de la mort de Vivaldi. Liège en Belgique ? Oui. Connu pour ses gaufres. Et son café. Sauf que le café liégeois remonte à la guerre de 14-18, lorsque Paris débaptise le café viennois qui évoque l'ennemi pour le renommer café liégeois. Ah, donc Gretry n'a jamais bu de café liégeois. Et non. Mais revenons à nos moutons. Son père est violoniste. Ah, comme celui de Vivaldi. Enfant, il entend la musique de Pergolaise et se passionne pour la musique italienne. À 18 ans, il quitte son pays natal pour Rome, où il restera pendant 7 ans. Puis il décide de se rendre à Genève et compose son premier opéra comique. C'est là qu'il fait la connaissance de Voltaire. Attends, pas si vite. Voltaire, le grand Voltaire ? Celui qui a écrit Candide ? Oui. Celui-ci a alors 74 ans. Et malgré leur différence d'âge, ils vont devenir très amis. Oh, c'est beau ça. À 27 ans, Gretry monte à Paris. Il est très pauvre. Mais en moins de 6 semaines, il compose le Huron, inspiré de Voltaire. Cet opéra remporte un succès sans précédent. Gretry devient célèbre et sa gloire ne se démentira pas jusqu'à sa mort. Mais attends, il n'est pas encore mort, là ? Ah non, pas encore. Il a le temps. Et surtout le temps de tomber amoureux. Et qui est la belle ? Jeanne-Marie Grandon, la fille du peintre lyonnais Charles Grandon. Elle est miniaturiste, pasteliste et peintre. Il l'épouse en 1771. Il a tout juste 30 ans. Bien, reprenons. Où en étais-je ? Gretry est belge, il habite à Paris, il compose des opéras comiques, il est marié et il est très célèbre. La belle vie, quoi. Exact. Il a aussi maintenant trois filles. Jeanne, Lucille et Antoinette, dont la reine est la marraine. La classe. Gretry est d'ailleurs le protégé de Marie-Antoinette. Sa première collaboration avec Michel-Jean Sedaine se fait avec le magnifique tiré d'un conte de Jean de La Fontaine. En 1784, il compose un de ses chefs-d'œuvre, Richard Cœur de Lyon. Son succès et sa fortune sont à leur apogée. Il a une rue à son nom et presque chaque jour, on peut entendre une de ses œuvres dans les théâtres parisiens. Une vraie vedette, quoi. André Gretry a maintenant 45 ans. Et malgré la gloire et les honneurs, il est lasse de composer. Et puis la reine est un peu moins friande de sa musique. Le vent tourne. D'autant qu'un premier drame secoue sa famille. Sa fille aînée meurt de la tuberculose à l'âge de 16 ans. Et il arrête les opéras ? Non. Mais il se consacre surtout à l'écriture de ses mémoires et à l'enseignement de la musique. Il donne d'ailleurs des cours à sa fille Lucille, qui sera elle-même compositrice, ce qui est très rare à l'époque. Nous sommes maintenant en 1789. Année où André Gretry compose Raoul Barbe Bleu. 1789 ? Mais c'est la Révolution, ça. Oui. Et il fait comme les autres compositeurs. Il sert la propagande révolutionnaire et compose des hymnes. C'est d'ailleurs un ami de Rouget de Lille. Ah oui, celui qui a composé La Marseillaise. Mais dans les années qui suivent, ses opéras disparaissent peu à peu des théâtres parisiens. Privée de ses pensions et de ses emplois, Gretry se trouve fort gênée pendant la terreur et doit même vendre son piano. Et puis c'est une époque où on coupe les têtes. C'est exact. Un médecin du nom de Guillotin a imaginé une machine pour tuer sans faire souffrir. C'est d'ailleurs un facteur de clafrin qui fabrique la première guillotine en 1791. Mais revenons à Gretry. En moins d'un an, lui et sa femme vont perdre leurs deux autres filles. Tout d'abord Lucille, la compositrice, puis Antoinette. C'est à cette époque qu'il compose Guillaume Tell, donné en 1791. Lorsque Napoléon arrive au pouvoir, il octroie à Gretry une pension de 4000 francs et le décor de la Légion d'honneur. Il a toujours été un grand fan de sa musique. Ah, donc tout va mieux pour lui ? Oui, d'autant que ses ouvrages sont à nouveau joués. Gretry a maintenant 60 ans. Lassé de Paris, il se retire à Montmorency dans la villa de l'Ermitage qu'habitait Jean-Jacques Rousseau. Sa femme meurt en 1807 et Gretry en 1813, à l'âge de 72 ans. Né sous le règne de Louis XV, il disparaît donc sous celui de Napoléon Bonaparte. Il aura écrit plus de 50 opéras, des romances, des hymnes révolutionnaires, de la musique instrumentale et des œuvres sacrées. Et lui aussi, il meurt dans l'anonymat ? Ah, pas du tout. Apparaît une foule immense à court de toutes parts et son cercueil est recouvert de fleurs. Dans les jours qui suivent, tous les théâtres lyriques jouent ses opéras. Il repose désormais au père Lachaise et son cœur a été rapatrié à Liège, dans sa ville natale. Une question me taraude. Laquelle ? Comment peut-on être si célèbre de son vivant et si méconnu depuis sa mort ? Sous-titrage Société Radio-Canada